et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle loupe cette fois ci pour les monstres de rang élevé nécessitant seulement deux monstres comme matériel excès nous avons dans cette catégorie le numéro 6 atlantis chronomale le numéro 15 poupée truquée broyeur géant le numéro 9 sphère dyson le super curassé et canon ferroviaire et le nouveau monstre de mizarre le dragon tachyon aux yeux galactiques que je n'ai pas encore pour la partie deck donc on va voir comment invoquer nos monstres tout d'abord donc nous aurons le notre monstre lié à magicien poxier f qui ne quitte pas et on va utiliser des cartes magie on va utiliser le combo sir gagaga magicien gagage ça nous permet d'évoquer n'importe quel monstre de rang 3 à 10 le magicien gagaga peut modifier son niveau entre 1 et 8 et la sir gagaga permet avec un autre monstre gagaga sur le terrain que les deux monstres est la somme du niveau de la sir gagaga et de l'autre monstre gagaga ce qui veut dire que notre magicien gagaga peut être soit de niveau 1 soit de niveau 8 qui permet à la sir gagaga de vous d'être de passer les deux monstres soit au niveau 3 soit au niveau 10 étant donné que c'est un monstre de niveau 2 et du coup de ce fait vous pouvez invoquer n'importe quel monstre donc de rang 6 ou de rang 10 qui nécessite seulement de matériel et sans aucune autre restriction pour ça je vais utiliser la canalisateur le canalisateur pardon parce que j'ai une femme ce canalisateur de magie le canalisateur de magie qu'est ce qu'il fait canalisateur de magie nous dit qu'à chaque fois qu'une carte magie est activée en place deux compteurs magie sur lui deuxième effet quand enfin c'est un effet d'ignition on peut retirer donc deux compteurs du coup pour invoquer la sir gagaga pour invoquer le monstre depuis notre cimetière le nombre de compteurs retirés doit être égal au niveau du monstre invoqué c'est à dire que si on utilise par exemple la succession de l'étagion pour invoquer le magicien gagaga notre canalisateur de magie va obtenir deux compteurs qu'il peut utiliser pour invoquer un monstre magicien du niveau 2 et d'ailleurs nous aurons un monstre liens qu'on aura deux mots sur notre terrain et qu'on aura notre canalisateur sur le terrain on va devoir trouver un moyen de renvoyer dans la enfin de renvoyer dans l'extradec le monstre x à z pour ça on va utiliser la statue gardien avec la boîte mystique boite mystique détruisez un monstre canal à l'adversaire et donner le contrôle d'un nouveau monstre à votre adversaire on prend la statue gardien et le bot malgré sonny bloodis peut quand même utiliser l'effet lorsqu'il est invoqué par flip du coup on va basculer grâce au recyclage un tour sur deux avec entre la succession de l'héritage du monde et monster reborn ainsi on aura au début de la samba phase on remet une la deuxième des deux cartes au site du cimetière au deck pour éviter de perdre par manque de points de vie vous utilisez la coccinelle d'or donc au début de la samba phase on la révèle et on gagne 500 points de vie d'un jeu bien fait puisque la coccinelle d'or s'active avant le recyclage pour les cartes de résurrection je l'ai mise en bas là la gagaga revanche vous pouvez la mettre à la place de monster reborn ça exactement le même effet invoquer un gagaga du cimetière on peut invoquer le magicien gagaga et ça n'annule pas l'effet du monstre invoqué pour ça je n'utilise pas là le faussi de vivant ensuite j'utilise le flint parce que le numéro 15 de poupée truquée possède 1500 points d'attaque lorsque le bot en face va utiliser la statue gardien il va cibler le monstre avec l'attaque la plus haute pas celui que l'effet le plus dérangeant l'attaque la plus haute donc le canalisateur de magie a 1700 points d'attaque donc on va utiliser le flint pour lui faire perdre 300 points d'attaque le flint empêche le monstre de changer de position de combat ou d'attaquer mais ce n'est pas le but ici donc on peut se permettre de faire perdre 300 points au monstre pour qu'il tombe à 1400 points d'attaque et ainsi le bot va nous renvoyer le numéro 15 dans l'extraque le reste nous avons du coup le cercueil joyeux au moment de la loupe il se peut que vous ayez la sœur gagaga et le magicien gagaga dans le cimetière enfin dans votre main pardon donc on va utiliser le cercueil joyeux pour les envoyer au cimetière le reste c'est des cartes de piège donc on utilise nos trois vers l'unx pour invoquer notre monstre lien et on utilise des gobelins gestionnaires avisés pour placer les cartes d'invocation spéciale du cimetière donc de la main sous le deck et enfin il restait un emplacement libre on peut utiliser un jarre de cupidité ou un cadavre de Yataguerasu et donc on se retrouve donc contre Théa pour la partie duel de la main sous le C'est parti ! 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 C'est parti !